Musique Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Merci infiniment d'être avec nous sur Median TV. C'est un plaisir de finir cette journée avec vous dans 11 dittaux. J'espère justement que vous avez eu une agréable journée à la maison, au travail des enfants et surtout, surtout, surtout que vous avez pris les bonnes mesures de distanciation physique, les bonnes mesures de port de masque, nettoyage des mains, tout ce qui fait finalement cette protection contre cette pandémie de la Covid. Alors, changement de saison rime aussi souvent avec la chute de cheveux saisonnière. C'est pour ça qu'on l'appelle chute de cheveux saisonnière. On en parle tout de suite avec le docteur Leïla Ben Ammar et puis dans un petit moment, on parlera de carence avec le docteur Karim Louali. Docteur Leïla Ben Ammar, bonsoir. Bonsoir, ravie de vous retrouver. C'est un plaisir de vous avoir, docteur. Vous êtes dermatologue à Casablanca. Et avec vous, cette question, justement, face à la chute de cheveux saisonnière, réaction assez généralisée de la part des gens, c'est se ruer vers les shampoings anti-chute. Est-ce que c'est le bon geste à avoir, docteur ? Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas qu'une seule forme de chute de cheveux, qu'il y a plusieurs formes de chute de cheveux. Et donc, ce serait dommage de se confiner uniquement sur la chute de cheveux saisonnière, d'autant plus que c'est un problème qui s'auto-résolu spontanément. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le cheveux, il a trois phases. C'est ce qu'on appelle le cycle pilaire. Une phase de croissance, une phase de repos et puis une phase de chute. Et que ce cycle pilaire doit être respecté et que nous perdons normalement entre 50 et 100 cheveux par jour. Mais qu'il y a des moments, comme les saisons, le changement de saison, où nous allons perdre un peu plus de cheveux. Et c'est le genre de chute de cheveux où il ne faut surtout pas s'inquiéter, parce que c'est physiologique, c'est-à-dire que c'est normal, et que ça va durer pendant voire un mois, voire deux mois, et qu'il y aura une restitution intégrale des cheveux. Donc il n'y a pas de raison de stresser par rapport à ça et surtout pas d'aller s'auto-médiquer sans avis médical, qui va permettre de dire est-ce que c'est une simple chute saisonnière ou est-ce que c'est autre chose. Ok, mais ce geste justement d'aller acheter des shampoings anti-chute, est-ce que c'est considéré comme des médicaments ? Ce ne sont pas des médicaments ces shampoings-ci ? Non, pas du tout. Le shampoing anti-chute est juste un traitement qui permet de préparer pour le traitement éventuel, c'est-à-dire jamais un shampoing n'a été capable ou ne s'auto-proclame comme étant un anti-chute. C'est un préparateur pour le traitement, mais le temps de contact entre le shampoing et les cheveux n'est pas suffisant pour assurer une action thérapeutique en soi. Ok, mais dans ce cas-là, quand on voit… Ce n'est pas le traitement miracle, ce n'est pas la panacée. C'est ça, mais quand on voit par exemple le shampoing anti-chute, est-ce qu'il est véritablement anti-chute ? C'est un préparateur, c'est un accompagnateur de traitement. Alors cette dénomination justement fait qu'il y a que les gens, ils pensent que par miracle, ce shampoing est suffisant pour stopper leur chute. Et je vois pas mal de mes patients qui investissent de l'argent dans des shampoings anti-chute et qui ne sont pas contents du résultat par la suite. Un shampoing anti-chute seul n'est jamais suffisant pour traiter une chute. Même une chute de cheveux saisonnière ? Même une chute de cheveux saisonnière. Il faut savoir qu'une chute de cheveux saisonnière est une chute qui est autorésolutive. C'est-à-dire qu'avec ou sans l'intervention du médecin, elle va se résoudre spontanément au bout de un à deux mois. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Mais le problème, c'est d'être sûr qu'il s'agisse en effet d'une chute saisonnière et pas d'une autre cause de chute de cheveux. D'où l'intérêt de la consultation. D'accord. Alors à partir de combien de temps parle-t-on de chute de cheveux persistante ? C'est une question qui est un peu difficile. C'est-à-dire que déjà quand nous avons une chute de cheveux, il faut voir si c'est déjà une véritable chute de cheveux parce que des fois il y a des gens, rien que sous l'effet du stress, ils peuvent se rendre compte d'une chute qui est physiologique et l'interpréter comme étant une fausse chute de cheveux. Donc ça, c'est le premier diagnostic à éliminer une fausse chute de cheveux. Quand nous avons une chute de cheveux, c'est-à-dire lorsque nous perdons plus de 100 cheveux par jour, on peut être soit dans les chutes aigües qui peuvent durer jusqu'à 6 mois, 4 à 6 mois, et qui sont généralement spontanément résolutives. Nous allons voir les causes de ces chutes. ou bien des chutes chroniques lorsqu'elles perdurent au-delà de 6 mois. Mais même pour une chute qui va durer 4 à 6 mois, il est très difficile de dire aux patients de ne pas consulter et d'attendre la résolution spontanée, car souvent il y a une éthiologie derrière, et le fait de traiter cette cause ou cette éthiologie permet la régression de cette chute de cheveux. Donc nous sommes là pour accompagner les patients, leur expliquer, poser un diagnostic positif et un diagnostic différentiel, est traité en fonction de la cause de leur chute de cheveux. Mais moi je dirais que si une chute dure au-delà de 2 mois, il vaut mieux consulter. Très bien. Alors justement, quand les patients viennent vous voir, Dr Benhammar, quelles sont les pistes à explorer derrière une chute de cheveux justement ? On va vers quoi en tant que médecin ? Alors, la première chose, c'est de poser, c'est de faire un interrogatoire précis. C'est-à-dire que souvent, dans les chutes aigües, qui sont les formes les plus courantes, il y a une cause derrière, qui peut être par exemple une fièvre prolongée. Et cet événement, généralement, il précède de 2 à 4 mois l'installation de la chute. Ça peut être par exemple un accouchement, un post-accouchement, après une fausse couche, après l'utilisation de certains médicaments, après une opération suite à une hémorragie, après un régime important. Et là aussi j'insiste, parce que beaucoup de femmes particulièrement se mettent au régime et font des régimes draconiens et au bout de 2-4 mois, elles remarquent la perte de leurs cheveux. Certains patients, sous certaines médications, vont voir perdre leurs cheveux. Et donc l'interrogatoire, c'est quelque chose de très important de prime abord. Et puis après, il y aura l'examen clinique qui nous permet, après des tests de traction, de voir est-ce que c'est une véritable chute, est-ce que c'est une chute qui est diffuse ou localisée, est-ce qu'elle laisse des trous au niveau des cheveux ou pas, est-ce que le test de traction est positif, c'est-à-dire est-ce qu'on ramène véritablement des cheveux lorsqu'on tire sur les cheveux, est-ce que le cuir chevelu est sain ou pas. Et puis il faut aussi un examen général, c'est-à-dire que la chute de cheveux, souvent elle peut révéler un problème interne. Il ne faut pas qu'en tant que dermato, on s'arrête uniquement à l'examen des cheveux, parce que les cheveux, c'est une expression, des fois une chute de cheveux, c'est l'expression d'une maladie interne. L'apparition de tâches avec une chute de cheveux, il faut penser à un problème thyroïdien. L'apparition par exemple de plaques rouges avec une photosensibilité, il ne faut pas oublier les maladies de système, particulièrement chez les femmes, et ainsi de suite. Donc il faut rechercher, il faut examiner les ongles pour voir s'il n'y a pas d'autres signes carentiels, etc. Donc nous avons l'interrogatoire, l'examen clinique, et puis le bilan complémentaire. Est-ce qu'il y a, vous posez la question dans l'oreillette justement en régie, est-ce qu'il y a une cause héréditaire, voire génétique ? Est-ce que c'est possible ? Oui, alors ici, on parle, comme je vous ai dit tout à l'heure à l'introduction, il y a différents types de chutes de cheveux. Alors nous avons des formes aiguës qui durent jusqu'à 6 mois. Au-delà de 6 mois, on parle de formes chroniques. Et dans ces formes chroniques, nous avons différents types de causes, dont la plus importante étant l'alopécie androgénogénétique, qu'on remarque le plus souvent chez les hommes, où nous avons, si vous voulez, un vieillissement prématuré des cheveux, sous l'action de la génétique et des hormones. C'est une forme de sensibilité génétique à la testostérone qui entraîne un vieillissement prématuré des cheveux, qui vont devenir de plus en plus fins et clairsemés, et donc avec des zones vides au niveau du cœur chevelu, particulièrement visibles et fréquents chez les hommes. D'accord. Mais qui existent aussi chez les femmes. Oui, c'est ça. Mais c'est la seule cause relativement génétique et héréditaire. C'est la cause génétique de la chute de cheveux. C'est pour ça qu'on l'appelle alopécie androgénogénétique. C'est-à-dire androgène, ce sont les hormones, c'est la testostérone. Et génétique, c'est bien sûr l'imprégnation génétique. Ok. Je vous laisse finir les explications, docteur. Voilà. Alors, quand nous sommes devant une chute de cheveux qui est persistante, avec une patiente qui est stressée, quand on a fait notre interrogatoire, notre examen clinique, moi personnellement, je trouve toujours judicieux de faire un bilan minimaliste qui peut être éventuellement complété. Alors, on va demander une numération formule pour voir est-ce que la patiente n'est pas anémique, est-ce qu'elle n'a pas d'autres signes pouvant orienter vers une maladie de système comme un lupus qui est relativement fréquent chez les femmes. C'est-à-dire, nous allons voir la formule blanche, est-ce qu'elle n'a pas de déficit en globules blancs, globules rouges, etc. On va faire aussi une vitesse de sédimentation pour voir s'il n'y a pas un syndrome inflammatoire. On va faire un dosage de féritine qui est très, très important. C'est-à-dire que si la féritine est trop basse, nous allons avoir une chute de cheveux qui est persistante. Et en tant que dermatologue, nous recommandons carrément d'avoir un taux de féritine au minimum à 70. Et donc, on maintient jusqu'à 6 mois de traitement par fer afin d'augmenter, si vous voulez, la réserve en fer. Ok. Alors, juste une petite nuance. Quand vous dites au minimum à 70, c'est-à-dire ? Parce qu'on va en parler justement dans un petit moment, juste pour savoir, pour qu'on se comprenne par rapport à cela. C'est-à-dire que quand nous faisons un prélèvement, nous avons généralement un taux dans un intervalle avec un minimum et un maximum. Les patients viennent nous voir avec, par exemple, un taux qui est dans la normale, qui est dans l'intervalle, mais qui, pour nous, n'est pas considéré comme étant normal. C'est-à-dire qu'il faut être au minimum à 70 pour stopper la chute des cheveux. D'accord. Nous n'acceptons pas forcément les valeurs du laboratoire comme étant suffisantes pour stopper une chute de cheveux. Même chose pour la vitamine D. Nous demandons un dosage systématique. Et il faut savoir qu'au Maroc, nous avons un problème génétique de métabolisme de vitamine D. Donc, nous avons beaucoup de carences en vitamine D et qui est une hormone très importante, je pense que vous allez le voir avec Dr. Welly, dans le développement des fanères, entre autres. Et donc, le taux de vitamine D doit être au minimum. Actuellement, c'est considéré qu'il faut être à 60 nanogrammes pour accepter comme étant une valeur normale et suffisante pour régler pas mal de problèmes de santé. Nous demandons le dosage du zinc aussi. C'est un oligo-élément qui est très, très important pour le maintien des fanères et de la peau également. Et puis, je demande un bilan thyroïdien minimal. Nous avons beaucoup de problèmes thyroïdiens. Il faut toujours garder ça en tête. Par exemple, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai une patiente chez qui j'ai diagnostiqué une maladie dysthyroïdienne, suite, entre autres, à une chute de cheveux chronique. D'accord. Alors, rapidement, Dr. Leila Benhamar, est-ce que toutes ces causes se traitent ? Est-ce que, on va dire, les chutes de cheveux dues à cette panoplie de causes que vous avez citées peuvent se traiter ? Ou bien, il y en a qui sont un peu plus compliquées que d'autres ? Ce n'est pas facile. Pour nous, c'est un casse-tête chinois parce que, souvent, on arrive à trouver les théologies. Le plus difficile à gérer, c'est d'abord la patiente, particulièrement sur le plan psychologique, parce qu'il est très difficile de faire admettre à un patient qu'il faut attendre 3 mois, voire 6 mois pour pouvoir stopper une chute de cheveux. Il faut aussi leur faire accepter un traitement au long cours. L'alopécie génétique, c'est un traitement à vie. Ce n'est pas toujours facile à faire admettre. Et certaines formes de cheveux, malheureusement, chutes de cheveux dans les effluviums chroniques idiopathiques où on ne connaît pas la cause, on ne trouve pas la cause. Et ça peut durer des années jusqu'à 6 ans avant de stopper la chute malgré nos interventions. OK. Rapidement. Dernière question, parce qu'elle est importante aussi. En fait, on va essayer de revenir, en quelque sorte, à la première par rapport aux causes. Dans nos habitudes marocaines, on a un petit peu, et africaines également, maghrébines, on a l'habitude de ces mixtures, de ces plantes, etc., que l'on utilise dans les soins traditionnels du cheveu. Est-ce qu'il y a des faux pas qui sont au contraire néfastes pour le cheveu et que vous connaissez bien, vous, les médecins ? Écoutez, moi, je n'interdis jamais à mes patients d'utiliser ces médications ancestrales. Ce qui peut un petit peu me chiffonner, si vous voulez, c'est le fait que ça puisse retarder la prise en charge, surtout dans les alopécies génétiques, où on perd en masse capillaire, où on peut évoluer vers une fibrose définitive. Cet acharnement de certaines patientes à vouloir absolument traiter de manière naturelle entraîne un retard de diagnostic et donc de prise en charge qui, malheureusement, parfois, n'est pas rattrapable. Donc, utiliser des huiles et tout ça, pourquoi pas, pour embellir la chevelure, mais ce n'est pas toujours suffisant. Lorsqu'on voit que la chute de cheveux, elle perdure malgré ce traitement au bout de deux mois, trois mois, il faut savoir un petit peu lever le drapeau blanc et consulter un spécial. Merci beaucoup, docteur Leila Ben Ammar, d'avoir été en direct avec nous de Casablanca. On vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Et je continue la discussion, comme vous l'avez dit, en matière de vitamine D et de ferritine avec le docteur Karim Louali. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Vous allez bien, docteur Louali ? Oui, très bien, Ilvo. Un petit décalage, je pense, dans le son, si. OK, je vais vous laisser le temps d'entendre tranquillement la question. On est en direct. Donc là, on permet aux téléspectateurs d'assister aussi aux coulisses de l'émission. En tout cas, merci à toutes et à tous d'être avec nous pour ce sujet qui concerne les carences. On a parlé il y a un petit moment de chute de cheveux. Docteur Karim Louali est à Casablanca en direct avec nous par Skype. Covid oblige. Alors justement, docteur, la vitamine D, qui est une vitamine, la féritine, qui est une protéine qui permet en fait d'assurer le stockage du fer, ce sont deux termes qui sont extrêmement tendances, beaucoup recherchés. Et en toute honnêteté, j'ai eu la demande d'une patiente qui m'a dit, moi, je fais régulièrement le dosage. Est-ce que c'est important ou c'est un effet de mode de la part des patients et de la part du corps médical ? Vous en pensez quoi, docteur Karim Louali ? Est-ce que la féritine et la vitamine D sont essentielles pour le bon fonctionnement du corps, de l'organisme ? Bien sûr qu'ils sont essentiels. Il faut noter que si on ne fait pas de dosage, on ne pourra pas savoir ce qu'ils sont en manque. Et c'est important de le souligner parce qu'il y a des symptômes, notamment pour la vitamine D, des douleurs articulaires, une fatigue, des petites choses comme ça. Par contre, pour le faire, une chute de cheveux, un essoufflement, une asthénie. Mais ce ne sont que des symptômes qui nous font penser à une carence. Et le dosage est obligatoire pour pouvoir commencer une supplémentation afin de pallier à ce déficit. D'accord. Alors, on va détailler, si vous le permettez, les symptômes de chaque. On va commencer par les symptômes de carence de la vitamine D. Quels sont les plus évidents ? Parce que le truc, en fait, avec ces symptômes-là, c'est qu'ils sont transversaux à d'autres problématiques de santé. Donc, quand on parle de chute de cheveux, de fatigue, de douleurs articulaires, musculaires, etc., on s'est dit que ça peut orienter vers différentes choses. Donc, comment on sait que c'est vraiment les symptômes de la carence vitamine D, par exemple ? D'abord, il faut savoir que la vitamine D est essentielle. C'est la seule vitamine que nous fabriquons, deux tiers, par les ultraviolets, par rapport au contact à la peau. Et donc, cette vitamine, quand elle est en manque, généralement, les symptômes sont là. C'est des arthralgies, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires. Ça peut être aussi accompagné d'une fatigue intense et donc d'une baisse d'immunité. C'est des patients qui tombent souvent malades, qui ont une baisse d'immunité parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la vitamine D a un rôle très, très important dans la modulation de l'immunité des lymphocytes. Et donc, ce sont des signes orientateurs. C'est pour ça qu'il est très important pour éliminer d'autres diagnostics de procéder à un dosage sanguin. D'accord. Même chose pour la féritine. Oui, effectivement. Bon, la féritine, parfois, on peut avoir un manque de féritine sans avoir une anémie. Et donc, on peut avoir des dents qui cassent, les cheveux qui chutent, la sténie, des palpitations. Et je rejoins parfaitement ma collègue, la dermatologue, qui a dit que le taux n'était pas suffisant. parce que quand un laboratoire, il vous met une marge biologique de normalité, ça peut aller en fonction d'enfants, d'adultes ou de femmes enceintes. Par exemple, chez la femme enceinte, ça peut aller de 20 à 300 ou là à 200. Donc, vous imaginez entre 20 et 300, c'est un monde, c'est une flaque d'eau et un océan. Et donc, bien entendu, on peut dire à 20, 25 qu'on est normal, mais ce n'est pas suffisant pour avoir une fonction optimale du corps. Et bien entendu, si on ne veut pas être fatigué, si on veut avoir de l'énergie, si on veut avoir une bonne nourrice, c'est-à-dire bien nourrir nos cheveux, il faut être à 60, 70 et pas au minimum de la fourchette normale. Pas au minimum, absolument. Alors, cela dit, parler de vitamine D reste relativement récent. Ce dosage de la vitamine D reste relativement récent. D'ailleurs, il coûte relativement cher aussi par rapport à la féritine, au dosage de fer. pourquoi dernièrement on a ce coup de projecteur sur cette vitamine, docteur Luali ? Alors, il faut savoir qu'on n'a pas beaucoup de chiffres, beaucoup d'études analytiques. Par contre, le fer, on sait il y a longtemps qu'il y a un vrai problème de santé publique. Par exemple, 48% de femmes au Maroc sont déficitaires en fer, surtout les femmes enceintes. 48% de femmes enceintes sont déficitaires en fer, 38% de femmes en âge de procréé sont en déficit en fer et 35% des enfants ont déficit en fer avec tous les problèmes que ça peut causer de croissance, de santé par la suite. Par contre, la vitamine D, on n'a pas vraiment beaucoup d'études et les rares qui ont été faites parlent quand même d'un chiffre hallucinant mais qui va suivre les tendances mondiales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, presque 90% de nos femmes ont un manque en vitamine D. Et donc, pourquoi c'est devenu intéressant ? Parce qu'aujourd'hui, on comprend mieux le rôle de la vitamine D pour la santé parce que ce n'est pas que l'immunité, ce n'est pas que la santé osseuse. Aujourd'hui, on parle plus d'ostéoporose, on parle plus de fractures de la hanche, d'arthrose des genoux, donc on parle plus de problèmes de santé qui sont liés à cette carence et on a même lié la vitamine D à certains cancers, le sein, le poumon, le pancréaï, le collant, la prostate chez l'homme. Et donc, aujourd'hui, il est devenu plus impératif de savoir son taux de vitamine D, d'autant plus que la médecine aujourd'hui est devenue une médecine prédictive. Et donc, comme je l'ai toujours dit, je cherche à combler mes carences micronutritionnelles. C'est ce qui permet les vitamines, les oligo-éléments, cette chose non calorique de mon corps, c'est ce qui permet d'avoir une homéostasie, un bon fonctionnement du corps pour prévenir l'apparition de certaines maladies. Donc, en fait, ce n'est pas un simple effet de mode, c'est en effet une connaissance un peu plus pointue du rôle et de l'importance de cette vitamine par rapport à la vitamine D. Alors, docteur Karim Louali, vous êtes médecin nutritionniste, une journée type pour faire le plein de vitamine D et de fer avec un menu matin, midi et soir, ce serait quoi selon vous ? Donc, déjà, ce serait avec une bonne hygiène de vie parce que les études, les peu d'études qui ont été faites au Maroc ont rapporté ce déficit à plusieurs facteurs. Bien entendu, il y a un facteur ethnique puisque la peau brune, les gènes marocains captent moelle la vitamine D. Il y a un facteur vestimentaire puisque se couvrir complètement et notamment, je parle des avant-bras, font de moins de moins de surface d'absorption de vitamine D au niveau de la peau, l'obésité, parce que les études ont été claires, les cellules graisseuses piègent la molécule de la vitamine D et accentuent cette carence, mais aussi le volet alimentaire qui est important parce qu'il est responsable du tiers du taux de la vitamine D. Donc, il faut d'abord commencer par prendre les bains de soleil. C'est très important, 10 minutes par jour ou une demi-heure deux fois par semaine. Donc, les avant-bras suffisent largement et donc dans l'heure de pointe, c'est-à-dire entre 13h et 15h. Ensuite, l'alimentation, la vitamine D, on la trouve dans le moins cher des aliments en maître de Morocco, c'est la sardine. Encore heureux, même la sardine en conserve contient plus de vitamine D que la sardine fraîche. Donc, il faut consommer de la sardine en conserve. En Europe, c'est un produit de luxe. Elle est boudée un peu chez nous au Maroc. Et donc, consommer les poissons gras, généralement, les huiles végétales de bonne qualité comme l'huile de colza, comme l'huile d'olive, comme l'huile de noix et donc multiplier ces sources, les oléagineux, etc. Concernant le fer, c'est une autre paire de manches. Il y a le fer animal qui est mieux absorbé. Il y a vraiment la viande rouge et puis le foie de bœuf. Et puis, il y a le fer végétal qui a besoin de transporteurs, qui a besoin de boosters comme la vitamine C qui est essentielle pour l'absorption du fer. Et donc, on parle d'épinards, on parle de lentilles, on peut parler des jus riches en fer, notamment betterave, carottes et oranges. Et donc, parce qu'il y a ce lien fer et vitamine C qui est très, très important. Attention, évitez les calateurs de fer, la théine et la caféine. Donc, les éloigner des repas où on a des sources de fer végétales. Et puis, attention, parfois, le manque de fer peut être dû à certaines causes. Par exemple, un problème gastrique chronique, une malabsorption due à une maladie celiaque ou bien une inflammation du côlon. Toutes ces pathologies peuvent réduire l'absorption du fer ou bien une perte chez une femme, par exemple, des règles abondantes, des choses comme ça, parce qu'on peut avoir des pertes qui sont visibles, comme des règles abondantes, qu'on ne peut pas avoir des pertes digestives, comme un petit sèvement, l'estomac ou au niveau du tube digestif. Et donc, voilà, tout ça doit être exploré avant de se jeter sur le fer. Il faut poser le bon diagnostic, mais l'alimentation est essentielle parce que c'est ce qui permet de maintenir son taux de fer. Et si ça ne va pas, s'il y a un problème, il faut régler le problème et partir à une complémentation sur mesure. Absolument, complémentation sur mesure. Donc, en fait, docteur Karim Douali, il ne s'agit pas d'une simple mesure. Il ne suffit pas de faire un dosage. Au-delà du dosage, si l'on veut être consensueux, il faut aussi pas mal d'examens, d'exploration. Oui, effectivement. Effectivement, surtout pour le fer. Parce que parfois, on a une gastrite chronique, l'inflammation consomme le fer et on a beau apprendre des compléments alimentaires, ça ne va pas marcher. Quand on a un syndrome de malabsorption et notamment la maladie celiaque, combien de maladies celiaques n'étaient pas diagnostiquées parce qu'on vient promouvoir, on a maigri, on a un problème de fer, d'ongles qui cassent, de cheveux qui tombent et en creusant, on va trouver que c'est une maladie celiaque et donc, il faut enlever le gluten, attendre que l'intestin reprenne et puis par la suite donner une supplémentation en fer et ça marche. Parfait. Merci. Donc, il y a des pathologies de malabsorption qui peuvent donner des problèmes de fer. Merci beaucoup, Docteur Karim Noueli, d'avoir été avec nous en direct de Casablanca. Merci infiniment. Vous êtes médecin nutritionniste. Cet épisode, dans son intégralité, sera rediffusé ce soir à 22h30 sur Median TV. Il sera disponible juste après sur notre site internet MedianTV.com. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir à la même heure pour deux nouveaux épisodes, deux nouveaux sujets, pardon, dans le même épisode, sinon 15h30 avec Farhana pour Plamia. Très, très bonne soirée à toutes et à tous. Protégez-vous, masques, lavage des mains, distanciation physique, c'est très important pour lutter contre la propagation du virus. Bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501